Générique ... Vous êtes sur Télé Sud, bonsoir et très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition Mardi 15 mai à la une de l'Elysée à Berlin C'était une journée très chargée pour François Hollande, nouvellement investie La France qui a également un nouveau Premier ministre, Jean-Marc Hérault Toujours pas de nom en revanche pour la présidence de la Commission de l'Union africaine L'Afrique du Sud et le Gabon ne veulent pas renoncer à leurs candidats respectifs C'était lors d'une rencontre de plusieurs dirigeants africains réunis à Cotonou Et puis la famille est-elle toujours une valeur refuge au Cameroun ? C'est en tout cas la question qui a été posée en cette 19ème journée mondiale de la famille L'occasion également de faire le point sur le code de la famille unique Une émotion contenue à un premier discours présidentiel très solennel Une prise de fonction volontairement sobre François Hollande a endossé ce mardi ses habits de chef de l'Etat Après avoir nommé Jean-Marc Hérault, député maire de Nantes Pour diriger son premier gouvernement, il s'est ensuite envolé pour Berlin Pour rencontrer Angela Merkel Moïse Munkoro François Hollande l'avait assuré, la cérémonie sera sobre Arrivé à 10 heures, le commandant militaire de l'Elysée les salue Puis il y remonte les tapis au son de la fanfare de la garde républicaine Il est ensuite accueilli par Nicolas Sarkozy Les deux hommes se retirent pour une trentaine de minutes d'entretien Et Sarkozy peut enfin partir sous les applaudissements du personnel de l'Elysée Et de ce soutien qui l'attendait à l'extérieur du palais Pendant ce temps, François Hollande est investi dans ses nouvelles fonctions Par le président du conseil constitutionnel Vous devenez aujourd'hui le septième président de la cinquième république Et le vingt-quatrième président de la république française Il se voit confier le collier des grands maîtres de l'ordre national et de la légion d'honneur Officialisant son investiture De nouveaux présidents s'adressent au peuple français Le pays a besoin d'apaisement, de réconciliation, de rassemblement C'est le rôle du président de la république d'y contribuer Faire vivre ensemble Tous les français Sans distinction D'origine, de parcours, de lieu De résidence Autour des mêmes valeurs Celles de la république François Hollande s'est ensuite rendu à l'arc de triomphe Pour se recueillir sur la tombe du soldat inconnu Et pour imposer immédiatement les priorités de son mandat La jeunesse, l'éducation et le respect de la laïcité François Hollande a également rendu hommage à Jude Ferry Ancien ministre de l'éducation qui rendit l'école obligatoire et laïque Puis à Marie Curie, prix Nobel de physique et de chimie La journée d'investiture s'est terminée à l'hôtel de ville de Paris Tandis que Pierre René Léman, le nouveau secrétaire de l'Elysée Annonçait la nomination de Jean-Marc Hurot au poste de premier ministre Enfin, le président s'est envolé pour Berlin Pour rencontrer la chancelière Angela Merkel Cette fois-ci pour parler économie Et surtout de la renégociation du pacte européen De stabilité budgétaire Et selon les propres mots de Hollande Le changement commence en ce jour Et vous l'aurez compris Le marathon de l'investiture s'est achevé à l'hôtel de ville Et c'est en masse que le public est venu acclamer Un président qui rassemble Fatou Magarba L'effervescence est à son comble à l'arrivée du nouveau président de la République À l'hôtel de ville C'est magnifique toute cette démocratie que nous aimerions avoir Nous aussi dans nos pays Ils sont venus par centaines Militants européens, touristes, curieux et de tous les âges Chacun a un message à faire passer à François Hollande Nous sommes militants Dans le colis de gauche Ils ont bravé la pluie et la grêle Pour cet instant d'euphorie collective Même si déjà l'avenir de l'Europe est dans tous les esprits Nous qui sommes militants on le sait Il y a des Irlandais, des Autrichiens Des Allemands et des Belges Qui sont venus nous donner un coup de main Donc quelque part c'est un clin d'œil qu'on leur fait En leur disant merci Et que l'Europe politique elle est en marche Donc c'est surtout ce message-là Quant à la rencontre entre François Hollande et la chancelière allemande Elle ne les inquiète guère Ça va forcément bien se passer D'abord parce que les dynamiques politiques au niveau européen On les voit, elles sont à l'œuvre Et ça va clairement vers une aspiration des peuples A moins d'austérité Ou alors une austérité correctement partagée entre tous Ça a été le message un peu du vote français Aujourd'hui ils s'accordent tous à dire Que le président a du pain sur la planche Et dans le reste de l'actualité Toujours pas de solution à la question de la présidence De la commission de l'Union africaine Les huit chefs d'État et de gouvernement mandatés Se sont à nouveau retrouvés à Cotonou Mais pas de consensus Tous les regards sont désormais tournés Vers le prochain sommet de l'organisation continentale au Malawi Deuxième réunion du comité ad hoc des chefs d'État et de gouvernement Chargés d'examiner les questions liées à l'élection du président Et des membres de la commission de l'Union africaine Ce sommet de Cotonou est l'ultime rencontre Avant la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État Et de gouvernement dans six mois Dans la capitale malawite, l'élangoué Le président d'exercice de l'Union africaine de Béninois A l'ouverture de cette réunion A exprimé à ses pairs Tout l'espoir qu'il place en cette réunion Pour le bon fonctionnement de l'organisation continentale Exhortation à l'esprit de conciliation De fraternité et de solidarité Sont les maîtres mots du président Boni Yaï Votre présence effective A Cotonou Témoigne si besoin en était encore De la grande importance Que chacun de vous attache A cette mission pour permettre à notre organisation De sortir de ces difficultés Qui entravent son bon fonctionnement Tout le continent suit avec grande attention Nos délibérations Et souhaite qu'une solution définitive Puisse sortir de la présente rencontre L'impasse née de la non-élection Du président de la commission de l'Union africaine Le 17 mars, en ce même lieu, persiste Les présidents sud-africains et gabonais N'ont pas accordé leur violon Jacob Zuma impose toujours la candidature De Mme Zuma Et Ali Bongo ne démore pas pour Jean Ping Encore ce sommet de Cotonou Pour la seconde fois N'a pas trouvé d'issue Et les protagonistes sont renvoyés Au sommet prochain Le rapatriement de milliers de réfugiés sud-soudanais A démarré bloqué depuis des mois Dans des campements de fortune au Soudan Ce premier groupe a pris l'avion Ce lundi pour une patrie Que nombre d'entre eux n'ont jamais vu Le plan d'évacuation établi par l'Organisation internationale Des migrations Prévoyait initialement six vols quotidiens Si ce rythme est atteint Le rapatriement devrait prendre deux semaines Un mot également sur ces pluies diluviennes Qui se sont abattues ces derniers jours Sur l'archipel des Comores Et qui ont provoqué des inondations importantes Et de nombreux glissements de terrain Trois personnes ont perdu la vie Suite à ces intempéries Et les autorités comptent 58 000 sinistrés Face à l'urgence de la situation Le collectif réunionnais pour les sinistrés des Comores Lance un appel au don Depuis plusieurs semaines Le Gabon fait face à une hausse des prix Des produits alimentaires Population et organismes de défense Des droits de consommateurs Dénonce donc une indifférence Des pouvoirs publics Paternon Goulou Depuis plusieurs jours Les prix de denrées alimentaires ont été revus A la hausse à Libreville Une augmentation allant jusqu'à 25% du prix d'achat Pour les organismes de défense des droits de l'homme Qui dénoncent une indifférence des pouvoirs publics Face à la situation Tout s'explique par la déstructuration de l'économie Nous avons toujours dénoncé Cette fiscalité qui n'est pas adaptée Au contexte du Gabon Nous ne pouvons pas continuer A entretenir une fiscalité Qui asphyxie l'économie Et étrangle les ménages La charité relève de tous les problèmes Que les importateurs ont Pour achimer les légumes jusqu'à Libreville Que ce soit les importateurs Que ce soit les légumes qui viennent du Cameroon Ou bien qui viennent de l'intérieur Aucun produit n'a été épargné par cette hausse Par exemple, la boîte de lait en poudre Autrefois vendue à 19 000 francs CFA Et désormais à 22 000 francs Le sachet de lait en détail est passé De 200 à 250 francs Le pouvoir d'achat des Gabonais Prend un vrai coup Aujourd'hui j'ai acheté un kilo de poisson A 4800 francs CFA Je trouve que c'est quand même très cher Sachant que je ne suis pas dans un produit de luxe Et je plains les familles Qui n'ont pas la capacité De pouvoir acheter ces produits-là Déjà en 2007 Avec l'augmentation du SMIC gabonais Les prix des denrées alimentaires S'étaient envolés Une situation qui avait fait réagir Le premier ministre de l'époque Le poussant a monté au créneau En appelant les opérateurs économiques A revenir à la raison Avec moins de 2 millions d'habitants Le Gabon importe plus de 80% De ses denrées alimentaires Et pour améliorer le pouvoir d'achat Il faudra inverser la tendance Et puis c'est le 15 mai Que l'on célèbre La journée mondiale de la famille Et pour sa 19ème édition Cameroun Cette journée est placée Sous le thème de l'équilibre Entre la famille et le travail Occasion de faire le point Sur le code de la famille unique En élaboration dans ce pays Et savoir ce que pensent Les Camerounais De cette valeur refuge Mélanie Betteb C'est depuis 15 ans Que le ministère camerounais En charge des questions de famille A mis dans le circuit en code de famille Visant à corriger Les inégalités entre les filles Et les garçons Par exemple L'âge légal pour un mariage Est de 15 ans pour les filles Et de 18 ans pour les garçons Au Cameroun Et les questions de ramener cet âge A 18 ans pour tous Ce code en gestation Va aussi permettre D'harmoniser les lois francophones Et anglophones Qui cohabitent En matière de gestion Des familles Au Cameroun Avec ce code Je crois que nous allons éviter L'émiettement des textes juridiques Il faudrait donc maintenant Avoir un code Un texte unique Qui va porter sur Les questions de famille Malgré l'absence d'un code Unique et légal Régissant la vie de famille Les Camerounais restent très attachés A cette construction sociale Vous savez que la famille C'est la cellule de la société Pour qu'une société se porte bien Il faut que la famille Se porte déjà bien Quand on forme déjà une famille C'est quelque chose De très important Dans la vie de tout un individu Si vous n'êtes pas en famille C'est pas bon Même s'ils sont nombreux A ignorer que l'aule 15 mai A été institué Par les Nations Unies Journée mondiale Des familles Depuis 1993 Mais avec l'adoption prochaine Dans le code de la famille Et la campagne de sensibilisation Qui va suivre Il sont nombreux Les Camerounais Qui vont encore Plus se retourner Vers leur famille Et on se quitte Sur ce projet de TGV Au Maroc Lancé il y a 7 mois Et qui alimente une polémique Cette première dans le monde arabe Et en Afrique Plus généralement Ne fait pas l'unanimité Tant les enjeux sont importants Le Maroc se modernise A toute vitesse Au niveau de ses infrastructures Aidé donc Par une bonne croissance Ces dernières années Mais question Faut-il investir autant Dans un train A grande vitesse 20 milliards de dirhams Alors que le déficit budgétaire Se creuse Et les Marocains Sont tournés vers D'autres impératifs Santé Éducation Emploi Et que les inégalités sociales Restent élevées Et c'est ainsi que s'achève C'est tout de suite Sur Télésud Bien sûr Quant à moi Je vous donne rendez-vous demain Pour un nouveau journal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada